Merci, M. le Président. La question qui est soulevée s'agissant de la reprise des paroles par M. Marcel Guilavoui. A cette phase de la procédure, est-elle une question régie ou pas par les dispositions du Code de procédure pénale ? C'est à cette question, M. le Président, que vous devez répondre, vous, et vous seul, parce que le Code de procédure pénale, en la matière, n'a conféré des pouvoirs qu'à vous. Je me ferai l'obligation de revenir sur les dispositions des Attic K-100 et K-101 du Code de procédure pénale. L'Attic K-100, M. le Président, le Président a la police de l'audience et la direction des débats. Il rejette tout ce qui tiendrait à compromettre leur dignité et à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitudes dans les résultats. Et l'article K-101 poursuit. Le Président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toute mesure qu'il croit utile pour découvrir la vérité. M. le Président, nous sommes d'accord que la raison d'être du tribunal et de tous les acteurs dans ces procès, ministères publics, avocats des partis civils, avocats de la défense, c'est bien la manifestation de la vérité. Et M. Marcel, lorsqu'il prenait parole tout à l'heure, il a dit qu'il veut dire la vérité. Il a dit qu'il s'est tué sur certaines questions qu'il voudrait aborder, M. le Président. Et si c'est pour la manifestation de la vérité, le législateur dit, M. le Président, que c'est à vous de décider. C'est à vous et seulement à vous, à cet instant précis, et c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire que c'est à votre discrétion. Vous ne partagez ce pouvoir avec aucun autre acteur dans ces prétoires. Alors, M. le Président, cette disposition dit que vous ne devez en l'instant précis vous prononcer sur cette question quand votre honneur est conscience. Donc, vous demanderez à votre honneur et à votre conscience, est-ce qu'à cette phase précise, l'intervention de M. Marcel, par rapport à ce qu'il a dit ici, quelqu'un qui a passé tout son temps a dit, je ne connais pas, je n'étais pas au stade. Si lui dit qu'il veut dire la vérité, je crois que nous devons tous œuvrer à ce que celui-ci dise la vérité, parce que nous voulons tous que la lumière soit faite sur les circonstances et ces événements malheureux que notre pays a connus. M. le Président, on vous dit que non, ce n'est pas cette phase. On vous dit que non, déjà, on est à la phase de la comparaison des parties civiles. Mais je voudrais bien savoir, M. le Président, qui dirige le débat ? Qui a décidé que ce soit d'abord les accusés qui comparaissent, ensuite les victimes ? C'est vous. La loi vous donne la direction des débats. Si à cette phase, vous trouvez qu'il y a lieu de sursoir à la comparaison des victimes et d'entendre M. Marcel pour qu'il reprenne la parole, M. le Président, la loi dit que vous pouvez le faire. Que vous pouvez le faire. Donc, M. le Président, nous nous estimons qu'il y a lieu de faire en sorte qu'il soit entendu et urgentement. Et urgentement. On ne doit pas attendre. On ne sait pas. Et s'il n'est pas entendu aujourd'hui, et si en remettant cela à un autre jour, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Donc, nous nous avons besoin de la vérité, c'est l'avenir appartient à Dieu, mais le présent, nous sommes au présent et nous gérons le présent pour le moment. Nous vous demandons de bien vouloir accepter que M. Marcel Guilavogui reprenne parole en application des dispositions combinées des articles 400 et 401 du Code de procédure pénale. Et je vous remercie. Les victimes, on va évoluer. Oui, oui, nous évoluons. Les victimes ont tout intérêt à attendre que Marcel les précède pour que leurs droits soient observés. Je vous remercie. Allez-y alors. Merci, M. le Président. Je crois que nous sommes par devant votre tribunal pour des faits sérieux. Des faits sérieusement qui portent accusation sur nos clients qui comparaissent par devant votre tribunal, M. le Président. Il y a que le procès pénal connaît... Excusez-moi, M. Marcel, regagnez votre place d'abord. Allez-y, M. le Président. Il n'y a que le procès pénal connaît des phases. Le procès pénal connaît des phases. Lorsque votre tribunal a décidé, prioritairement, d'écouter ou d'entendre les accusés qui sont nos clients, il a ordonné leur comparution. Chacun des accusés a comparé par devant votre tribunal. Le tribunal a posé des questions. Le procureur a posé également des questions. Les avocats de la partie civile et les avocats de la défense. Chaque accusé, c'est d'abord... Donnez le temps. Vous-même, M. le Président, vous avez donné le temps, surtout la possibilité, à nos différents clients qui ont comparé par devant votre tribunal, d'exposer, de donner leur version de fait. Nous estimons que la vérité a été dite ici, à cette barre. Chaque accusé a donné des explications. Comme disait mon confrère qui m'a précédé, M. Marcel a soutenu. A cette barre, M. le Président, n'avoir jamais été au stade. C'était sa vérité à lui. Il est allé jusqu'à produire, M. le Président, à cette barre, un certificat médical, comme pour justifier qu'il était malade au moment des faits qui nous mobilisent par devant votre tribunal. Dans l'examen, nous mobilisent par devant votre tribunal, M. le Président. Cela a été fait. Cette phase, nous l'avons appelée la phase de comparution des accusés. La phase de comparution des accusés. M. le Président, Je ne parle pas de ceux qui viennent de commencer le procès pénal, qui n'en ont pas l'habitude. Nous qui en avons l'habitude, nous savons bien que le procès pénal connaît des phases. Et ici, par devant votre tribunal, M. le Président, cette première phase était la comparution effective des accusés. que l'on me dise aujourd'hui qu'aucun des accusés n'a comparu à cette barre pour donner sa version des faits à votre tribunal, pour se prêter aux questions de votre tribunal et plus généralement de tous les acteurs ici présents. M. le Président, M. le Président, cette phase, nous l'avons quittée. On est à la phase de la comparution des partis civils qui sont en train de vous expliquer, de vous exposer. les préjudices par eux subis. Chacun des avocats, chacune des personnes qui comparaissent par devant votre tribunal, M. le Président, que l'on vienne vous dire incidemment, Marcel vous dit qu'il s'est concerté, il a dit, je tiens ça de lui, avec M. le Procureur, j'ai consulté M. le Procureur et à la suite de cette consultation, je voudrais faire une déclaration. M. le Procureur qui est notre contradicteur, M. le Procureur qui est notre anniversaire à cette barre, un accusé a encore le droit de se concerter avec M. le Procureur pour qu'il ait la possibilité de venir faire une déclaration par devant votre tribunal, M. le Président. Après, on vous dit qu'en application des dispositions combinées des articles 400 et 401, M. le Président, en se référant à cette disposition de l'article 400, personne ne vous nie le pouvoir que vous avez en ce qui concerne la direction des débats. Qui peut vous nier ça ? C'est la loi qui l'a dit, mais nous sommes d'accord, nous sommes unanimes que la loi l'a dit, mais s'il vous plaît, calmez-vous. nous sommes d'accord, M. le Président, mais cet impérium est limité par la loi. C'est vrai, dans cette salle, après Dieu se bout, dans cette salle, M. le Président, ça se connu de tous, après Dieu, dans cette salle, se bout. Mais on ne doit pas se servir de cette éventualité pour vous indurre en erreur. M. le Président, nous autres acteurs du procès pénal, de la défense, de la partie civile et même du parquet, nous devons vous aider à dire le droit et non pas vous indurre en erreur comme ils veulent l'entreprendre. Maintenant, nous allons nous opposer à cette manière d'induire votre tribunal en erreur, M. le Président. vous avez commencé à auditionner les partis civils. Nous avons estimé que l'interrogatoire des accusés était déjà fini et que, à la phase actuelle du procès, M. le Président, c'est l'audition des partis civils. Après cette phase, M. le Président, ce sera les témoins, la phase de la comparution des témoins pour leur déposition, M. le Président. La phase de la comparution des témoins pour leur déposition à cette barre. On vous dit non, M. le Président, c'est vous qui avez la police de l'audience. mais après tout, on ne parlera pas d'eux. Après tout, on ne parlera pas du ministère public, on ne parlera pas de la défense, on ne parlera pas de la partie civile, mais on parlera de votre tribunal. Vous êtes en train de juger et le peuple aussi en train de vous juger, M. le Président. C'est ça, la vérité. C'est ça, la vérité. Tel que initié par le ministère public et Marcel, je tiens ça de Marcel, c'est lui qui le dit, qu'il s'est consulté avec le ministère public. Tel que initié par eux, M. le Président, si nous évoluons comme ça, nous allons reprendre l'interrogatoire des accusés à zéro. Tous les accusés, de toute façon, on ne nous interdira pas que M. Marcel Guilabogui comparaissent à la phase de l'audition du Parti civile incidemment et que l'on empêche nos clients accusés de venir répondre à ce qu'il va dire. M. le Président, c'est mettre les bâtons dans vos roues. Mais je sais que vous êtes très prudents. Dans cette salle, vous êtes le plus intelligent. Dans cette salle. Parce que la vérité qui sortira de votre bourse, c'est cette vérité que le peuple retiendra. Parce que c'est cette vérité qui sera la vraie version. Parce que c'est cette vérité qui sera exécutoire. n'acceptez pas, M. le Président, que l'on vous conduise en erreur. Parce que maintenant, lorsque M. Marcel Guilabogui va dire un seul mot ici, tous les accusés qui sont là reviendront tous répondre à ce mot. M. le Président, au lieu d'aller de l'avant, nous ferons un pas en arrière. Êtes-vous prêts à un tel jeu? Vous avez dit là? C'est pourquoi, M. le Président, la vigilance vous recommanderait d'éviter d'être induit en erreur par le ministère public et toutes les personnes qui voudraient bien le suivre dans son raisonnement. M. le Président, vous avez toujours été prudents. M. le Président, vous avez toujours été vigilants. M. le Président, jusqu'à maintenant, vous avez conduit les débats sans parti pris. Vous avez conduit les débats en un magistrat pénaliste. Nous voudrions bien, M. le Président, que vous continuiez sur cet élan. Ne vous laissez pas induire en erreur. Parce que, au lieu que nous partions de l'avant, nous allons reculer. c'est pourquoi, humblement, M. le Président, le procès pénal étant soumis à des phases que nous venons de dénumérer, M. le Président, la phase de l'interrogatoire, la phase de l'audition des partis civils, la phase de déposition des témoins, et la phase de la confrontation, M. le Président, nous sollicitons humblement, qu'il vous plaise, résister cette demande. si Marcel doit faire des déclarations, ce sera après, certainement, après, certainement, l'audition des partis civils, la déposition des témoins, il pourra éventuellement, s'il y a lieu, et seulement, sur la décision que vous allez entreprendre, prendre la parole. D'aucuns vous diront, M. le Président, d'aucuns vous diront que nous sommes en train d'empêcher la comparaison de Marcel parce qu'eux, ils ne connaissent pas le procès pénal. Mais ceux qui connaissent le procès pénal, ils savent bien, M. le Président, que oui, M. Marcel a eu la possibilité de se défendre, il a eu la possibilité de faire des déclarations, il a eu la possibilité de vous dire tout ce qu'il devrait dire. Mais on ne peut pas empêcher le cours normal du procès pour revenir en arrière comme s'il était absent parce que, simplement, certains sont derrière. Je voudrais humblement, M. le Président, vous solliciter de votre tribunal le réservoir d'une telle demande ou tout au moins sursoir à l'interrogateur de Marcel jusqu'à la fin de la déposition des témoignes. Et je vous remercie, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada